Aujourd'hui, Vincent Millot, en l'honneur de notre invité, vous vous intéressez donc à l'actualité. Il est plus chaud que sur direct Twitter. Cyril Hanouna. Vous avez remarqué. Là ici, il y va. Absolument. Et on va continuer à y aller, cher Cyril. Ce soir, vous êtes donc en piste dans Touche pas à mon poste, le talk show qui fait les choux gras de France 4. Où voilà enfin complètement chez vous, après avoir arpenté, j'en remarque en parler, à peu près toutes les émissions du PAF. Par le passé, vous avez notamment donné dans le jeu de mots à deux balles, depuis Roland Garros, bienvenue au club. Fait déchanter les audiences de Facile à Chanter ou encore présenter l'Eurovision en 2010 depuis la Norvège. Et 2011 aussi. Franchement, scandinavrant. Désormais, c'est donc sur France 4, le jeudi soir, que vous nous faites revivre le best-of des images de la semaine avec des chroniqueurs pour vous renvoyer la balle. Votre émission est une sorte de zapping-pong. Pour décrypter, vous avez réuni une bande loin d'être décrépite, car l'équipe d'Hanouna n'est pas là juste pour anonner. Parmi eux, un Christophe qui a réussi à faire carrière, mais aussi Jean-Luc Lemoyne qui participe ainsi à la curée médiatique, et Jean-Michel Maire dont les blagues grasses nous laissent un goût amère. N'oublions pas notre ami Thierry Moreau qui ne se gêne pas pour critiquer les programmes. Certains trouvent même Morovache. Éric Dussard contribue également à l'édifice en allant dénicher des images inédites à la télé et sur internet. On peut donc souvent croiser le Dussard sur la toile. Enfin, côté féminin, face à tous ces minés, on retrouve chaque semaine les délicieuses Justine Fraioli et Nora Malagré. Dans le milieu, on les appelle désormais les Anounanas. On le disait, Bastien, l'émission marche bien niveau audience. C'est vrai, d'ailleurs c'est sûrement cette bonne humeur sans boniment qui fait le succès du programme. L'émission a tellement la cote qu'on la voudrait quotidienne. Et pour y avoir participé quelques fois, je peux témoigner que l'humour de Cyril met le public en émoi, sans oublier son sens inné de la danse, de quoi écoré grave les chorégraphes. D'ailleurs Cyril, vous n'avez pas peur du grand écart car vous faites vos débuts au grand écran. Vous serez dans quelques jours à l'affiche de La Vérité si je m'en troie, avec un rôle confectionné sur mesure, de quoi vous faire emprunter le sentier de la gloire. Dans les salles, la concurrence devrait être vite étriée et le film vous met le pied à l'étrier. En tout cas, en acceptant ce rôle qui vous rappelle vos origines tunisiennes, vous avez su vous montrer opportuniste. Finalement Cyril, vous voilà prêt à élargir vos horizons à raison d'une belle émission et d'un film plein d'ambition. Vous qui vous étiez lancé autrefois, paraît-il, dans des études d'experts comptables. En 2012, c'est sur votre succès comptable. Bref, à ce rythme-là, Anouna ne risque pas de retomber dans l'anonymat. Merci à beaucoup.